bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter la suite de la série un autre regard sur l'ego cette vidéo va concerner les pièges de l'ego d'ordre adolescent donc les pièges de l'ombre et les pathologies que je considère comme étant plutôt de l'ordre de l'âge de l'adolescence il y a eu évidemment précédemment les pièges d'ordre infantile il y aura ensuite les pièges d'ordre adulte et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos introductives sur ces notions de pièges de l'ego sur ma conception de l'ego je vous encourage à aller les voir je mets les fiches au dessus de l'écran petite précision c'est que entre le tournage de cette causerie avec mon ami laurent et le montage de cette vidéo il y a eu une prise de parole de notre président de la république monsieur macron qui a employé des mots pour le moins pas très ajustés à la hauteur de sa fonction je me passerai de les répéter ici mais ce qui est intéressant c'est que avec ces paroles là et avec la stratégie qu'il adopte et que son gouvernement suit au pied de la lettre nous allons nous rendre compte qu'il y a là derrière un certain nombre de pièges de l'ego voire de pathologie qui sont associés vous en verrez deux dans cette vidéo aussi et je vous en réserve d'autres dans la vidéo qui concernera les pièges de l'ego adulte voilà alors au fait il y a longtemps que je ne l'ai pas précisé mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne n'oubliez pas de le faire et une fois que c'est fait pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo de cliquer également sur la petite cloche par ailleurs histoire de titiller l'algorithme de google et de youtube et de faire que cette chaîne progresse peu à peu en notoriété vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et que vous considérez que cette chaîne mérite d'être mieux connue allez vous me suivez c'est parti ensuite on passe à l'adolescence ouais alors les trois besoins de l'âge adolescent qu'on a évidemment encore aujourd'hui mais qui démarre à l'adolescence donc le premier c'est le besoin de plaisir plaisir donc c'est naturel qu'on ait besoin de plaisir il ne faut pas l'éviter au contraire c'est ça qui nous procure du plaisir donc c'est fait partie aussi des choses qui nous rendent heureux donc ça ça passe par faire la fête par l'humour par des célébrations des anniversaires des balles des mariages etc etc ça passe par des rituels aussi les rites religieux mais aussi cette fonction là côté apporter du plaisir de participer à des offices de chanter ensemble etc le problème se pose quand c'est une recherche exclusive ou excessive du plaisir et du bien-être et ça c'est le gros piège de notre époque c'est beaucoup de jeunes dans les pays occidentaux n'ont pas eu le sens de l'effort tout leur est tombé dessus tout chaud tout rôti quoi ils ont eu plein de jouets quand ils étaient gamins on leur a on les a inscrits dans des tas d'associations sportives culturelles ils sont allés au spectacle au cinéma ils ont eu les jeux vidéo il y a toujours eu quelque chose pour le plaisir pour les solliciter et dès lors qu'il y avait un effort à faire évidemment c'est désagréable donc le cerveau il n'a pas appris la mécanique de l'effort donc très très vite il tombe dans le côté rouge le feu rouge là la problématique qui est je suis en recherche permanente de facilité et de confort qu'on peut appeler de la paresse parce que toute forme d'effort certes est désagréable bien entendu l'effort ne crée pas beaucoup de plaisir chez certains oui parce qu'on a pris le goût de l'effort certains sportifs de haut niveau etc ou des intellectuels qui ont plaisir à apprendre donc c'est même plus un effort pour eux ils le font par plaisir mais plein de gens ne font pas d'effort parce que ça leur fait pas plaisir justement et donc là on est vraiment sur un gros problème de notre temps où plein de gens n'ont pas envie de faire l'effort de se donner un cadre de prendre le contrôle de leur vie quelque part et donc ça gros 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 bug actuel sur lequel la société insiste évidemment la publicité le marketing fait de vous plaisir consommer le besoin suivant de l'adolescence et trouver son autonomie alors là il passe par deux expériences de recherche d'expériences tout à fait normal mais un peu opposé complémentaire c'est le besoin d'être libre les parents commencent à me gonfler je veux sortir avec les copains voilà je veux avoir une heure de coucher plus tardive et c'est parce que je veux et le besoin de puissance besoin de s'affirmer donc on a les deux volets de l'adolescence je veux faire ce que je veux et puis je commence à m'engueuler avec mes parents parce que je manifeste que voilà j'ai mes propres idées mes propres envies donc je vais dans la direction feu orange là c'est certes je vais avoir ma liberté d'agir avec ma propre énergie mais le petit piège commence à se clignoter quand on est mais c'est comme je veux moi c'est pas comme l'autre veut donc au plus ça ça va s'amplifier au plus évidemment risque d'arriver en zone rouge et la zone rouge elle va être soit être dans la rébellion permanente donc adolescent qui se rebelle contre tout la critique systématique alors c'est pas forcément de rébellion mais il n'y a rien qui va on voit tout en noir on voit tout en noir ou alors ça c'est un peu plus subtil c'est le piège c'est le piège inverse en fait c'est le piège de l'irresponsabilité ou de l'impuissance comme j'ai pas la puissance je suis empêché par mes parents empêché par mon niveau financier j'étais un moment directeur d'établissement socio éducatif travail des délinquants et tu les chopes en train d'avoir chopé un portefeuille à l'époque c'était des lecteurs de dvd des trucs comme ça ils l'ont il est caché dans leur blouson donc tu vois tu te dis alors tu as volé ça c'est pas moi monsieur comment c'est possible mais bien sûr que c'est toi sauf que dans sa tête c'est c'est pas ça la mécanique dans sa tête c'est j'ai pas les moyens de me le payer d'accord donc je le pique donc c'est pas de ma faute c'est la faute à la société quelque part bon je fais un résumé rapide mais à l'âge adulte c'est bah comme j'ai pas l'énergie de faire ce qu'il faut pour changer de boulot pour changer de conjoint si ça va plus en fait bah soit on n'y peut rien on peut rien y faire c'est également un des ressorts sur lesquels comptent nos gouvernants c'est bof il n'y a pas moyen de lutter quoi ça sert à rien ils sont plus forts que nous donc on est impuissants à prendre notre place à réagir c'est exactement la même chose donc si tu veux avoir la liberté de faire ce que tu veux tu te soumets et ça amplifie ce qu'on disait précédemment quoi ce qui est étonnant aussi c'est que les politiques utilisent aussi beaucoup le c'est pas moi après ils ont pris la main dans le sac exactement tout à fait on en connaît donc ça c'était pour le problème bug de la recherche d'autonomie et donc troisième besoin que je considère comme étant la période de l'adolescence donc l'intégrité l'identité la construction son identité et donc avec le sentiment d'être quelqu'un et ce sentiment d'être quelqu'un va passer et ça c'est là il ya feu orange par ben ça va passer par l'image que je donne donc je m'attends à être respecté pas seulement pour ce que je suis mais pour l'image que je donne et donc là ça ouvre la porte à ben pour donner une image il va falloir que je fasse du bodybuilding que je fasse de la muscu que j'ai telle ou telle marque de blousons de chaussures que et on va rentrer dans la course à l'image tu parlais des likes tout à l'heure ça correspond aussi à la même mécanique donc et là la zone rouge le piège de ça l'ombre c'est que du coup puisque je ne me fonde pas sur ce que je suis à l'intérieur mais juste sur l'image que je veux donner en fait je vais être en permanence inconsciemment en train de me comparer je suis moins bien que l'autre ou j'ai besoin d'être mieux que l'autre donc il ya un espèce de sentiment d'infériorité ou de supériorité l'attend il n'est pas forcément évident à sentir mais il est là et quelque part c'est ce sentiment de d'infériorité qui va m'amener à imiter des modèles un modèle sportif un modèle d'entreprise de milliardaire ou de chanteur ou autre m'habiller comme lui je vais essayer d'avoir le même genre de bijouterie que lui etc donc c'est le piège autre truc également qui est un piège de ce sentiment d'exister pour avoir le sentiment d'exister je vais prendre une place excessive je vais devenir provocateur je vais devenir agressif là je me fous complètement de l'autre c'est pas mon problème c'est je veux exister et j'ai vu par exemple sur un tag sur un pont ne jamais baisser les yeux mais quel sens ça effectivement je ne baisse pas les yeux je te montre que c'est moi le plus fort on est dans le piège de ça et alors comme comme l'autre là il y a évidemment la correspondance au piège tu vois apparaître là il s'agit de ces trois pièges là je considère que c'est les trois pièges du capitalisme alors on en a évoqué ça c'est le capitalisme la société de consommation m'amène à tomber dans le piège de la facilité du confort de la paresse de l'image de la recherche de mon pouvoir économique et puis c'est grâce aux comparaisons avec les autres que tu as envie de changer de bagnole que tu as envie de changer de blouson etc c'est les ressorts du capitalisme évidemment on va voir en face les pathologies du capitalisme et les pathologies correspondantes la première par rapport au plaisir c'est toutes les addictions les addictions à la consommation, les addictions au jeu, les addictions au sexe, les addictions à la drogue, au médoc, à l'alcool toutes formes d'adductions psychologiques ou physiques correspondent à la pathologie de la recherche de plaisir permanent et donc mon addiction sert à... elle m'empêche de voir que je ne cherche pas mon plaisir là où je devrais le devoir le trouver alors là un petit aparté si on peut, c'est que tu as entendu parler du métavers, du métavers proposé par Facebook Zuckerberg et c'est très intéressant parce que là on nous propose la virtualité permanente, du plaisir permanent en gros avec ses lunettes oculus exactement on aura plus à se confronter à la réalité on pourra choisir l'univers de plaisir dans lequel on a envie de fonctionner avec ton avatar que tu crées donc tu pourras mettre un avatar bodybuildé si tu veux pour ça tu seras beau tout le temps tu me baladeras sur la toile donc là on va y arriver dans quel monde allons-nous arriver dans moins de 5-10 ans et là on est déjà, c'est la pathologie suivante sadisme, perversion, sociopathie, psychopathie je dis qu'on y est déjà, c'est qu'en fait on peut considérer dans ce qui est en train de se passer dans les réponses politiques à la crise sanitaire il y a quand même une certaine dose de sadisme une certaine dose de perversion la sociopathie je pense qu'elle est là aussi d'une certaine façon donc au niveau individuel évidemment ce sont des problématiques de personnes qui sont tellement dans leur recherche de puissance et de liberté d'eux-mêmes par rapport aux autres qu'ils ne voient pas qu'ils infligent de la douleur à l'autre ils sont même dans le plaisir d'infliger de la douleur à l'autre ça c'est le sadisme le psychopathe c'est un peu la même chose ça va même un plus loin parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'avoir un acte délictuel ou criminel le sociopathe c'est la même chose au niveau social on peut se demander jusqu'à quel point nos gouvernants et certains comités scientifiques ne sont pas en train de passer du côté ombre au côté pathologique et enfin les dernières pathologies par rapport à la troisième ligne on va retrouver l'histrionisme puisqu'il s'agit d'image de soi donc la séduction, le côté mettre en avant l'image de soi pour pouvoir séduire et pour pouvoir... voilà en fait mon identité dépendant de mon image et bien je veux mettre en avant cette identité de même façon le narcissisme et l'hypertimie alors l'hypertimie c'est les gagneurs les gens qui sont, on va dire, qui se sont faits tout seuls qui ont cette fierté d'être toujours en train de... il y a une forme d'hyperactivité mais surtout, je suis toujours au top quoi toujours à fond, toujours le meilleur Bernard Tapie quoi ouais un peu, je crois que lui aujourd'hui il ne peut plus trop être là dedans je pense qu'il nous a quittés récemment mais oui c'est le jeune cadre aux dents longues et qui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir gravir les échelons quitte à écraser tout le monde quoi évidemment donc voilà pour les trois lignes, les trois besoins de l'âge adolescent all right c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti